Comment doit-on conserver une bière ? C'est une question que très peu de personnes se posent. Je vais exagérer un peu, mais tout le monde sait comment on doit conserver une bouteille de vin. A température de cave, à l'abri de la lumière, bouteille couchée. Et la bière ? La réalité est que la bière est bien plus fragile que le vin. Il y a principalement trois choses qui vont conserver un liquide qui a fermenté. L'acidité, l'alcool et le taux de sucre résiduel. De ces trois paramètres, plus vous en avez, mieux votre produit va se conserver dans le temps. Faisons donc une comparaison pour comprendre pourquoi je dis que la bière est plus fragile que le vin. Les deux boissons sont sensibles aux variations de température et à l'exposition de la lumière. Mais la plupart des bières dans le commerce ont des taux d'acidité et d'alcool inférieurs au vin. Les tannins et sulfites présents à différents degrés dans le vin jouent également un rôle dans sa conservation. Alors que dans la bière, même si le houblon a un rôle de conservateur, il reste très sensible à l'oxydation. Ces paramètres rendent donc la bière plus fragile que le vin. Bien évidemment, il y a des exceptions de bières qui se conservent très bien, comme par exemple les lambic et les barley wine. Mais comment conserve-t-on donc une bière ? Si vous n'êtes pas un dégustateur expérimenté, je conseille de toujours stocker entre 2 et 6 degrés. Plus c'est froid, moins le produit bougera et meilleur hissera. Ceci est surtout valable pour les bières houblonnées incrues, comme les IPA. Contrairement au vin, la bière, si elle est capsulée, doit être conservée debout. Cela minimise la surface de contact avec le peu d'oxygène qu'il peut y avoir dans la bouteille, réduisant ainsi l'oxydation potentielle. De plus, si la bière contient des sédiments, comme c'est le cas pour certaines, maintenir la bouteille debout permettra à ces sédiments de se déposer au fond de la bouteille pour ne pas les mélanger lors de la dégustation. La capsule joue également un rôle important dans la conservation de la bière. Si la bière est stockée couchée, la capsule est en contact constant avec le liquide, provoquant ainsi sa détérioration au fil du temps. Cette détérioration peut compromettre l'étanchéité de la capsule, provoquant ainsi une fuite du gaz carbonique et une oxydation. Stocker la bière debout élimine ce risque. En ce qui concerne les bières bouchées avec du liège, la conservation peut varier un peu. Comme pour les bières capsulées, les bières avec un bouchon liège doivent être conservées à une température fraîche et constante, idéalement dans une cave. Le fait de conserver la bière couchée permet au bouchon de rester humide et de prévenir son dessèchement. Un bouchon sec peut rétrécir, ce qui peut permettre à l'air d'entrer à l'intérieur de la bouteille et provoquant ainsi une oxydation. Si la bière contient des sédiments, ce qui est fréquemment le cas pour les bières de garde qui ont subi une seconde fermentation dans la bouteille, les stocker de manière horizontale permettra aussi à ces sédiments de se stocker sur le côté de la bouteille. Lors de la dégustation, il sera plus facile de verser la bière sans perturber ces sédiments. C'est une grande différence avec les vins pétillons qui ont rarement des sédiments. Pourquoi ? Parce qu'après la fermentation en bouteille, les vignerons dégorgent les bouteilles pour enlever ces sédiments. Concernant les canettes, d'abord utilisées par les grandes industries, elles ont finalement fait leur retour dans le milieu craft pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'aluminium des canettes est recyclable à l'infini, et aussi parce que contrairement au verre, il agit comme une barrière infaillible à la lumière. Deuxièmement, le gain de poids est évident et réduit les émissions de CO2 lors des transports. Autre chose, certains pensent que la bière en canettes, surtout concernant les IPA, serait moins oxydée qu'en bouteille. C'est vrai et faux. Tout dépendra de la qualité des machines de conditionnement et de leur vitesse. Enfin, pour éviter l'idée reçue qu'une canette donne un goût métallique à la bière, versez-la dans un verre pour la déguster. Aucune différence ne sera perçue avec la même bière en bouteille. Pour résumer, dès votre achat, il est essentiel de conserver vos bières debout, à l'abri de la lumière et au frais. C'est une habitude qui peut grandement améliorer votre dégustation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501